Chapitre 10 Elroy Quand j'avais six ans… La taverne d'Otli, qui la veille et l'avant-veille à la même heure commençait à se dépeupler, battait son plein maintenant, comme si sa bruyante clientèle était bien décidée à accueillir l'aube. Jack vit que deux tables avaient disparu, dans la bagarre qui avait éclaté juste avant sa dernière expédition aux toilettes. Maintenant, des couples dansaient à l'endroit où elles se trouvaient. « Et c'est pas trop tôt ! » dit Smokey, tandis que Jack longeait en titubant l'intérieur du bar pour mettre la caisse à côté du réfrigérateur. « Range ces bouteilles là-dedans et va chercher la putain de Budweiser ! Tu aurais dû commencer par ça d'ailleurs ! » Laurie ne m'avait pas dit que… Une douleur fulgurante traversa le pied de Jack, quand Smokey posa sa lourde chaussure sur sa basket. Il émit un cri étouffé et sentit les larmes lui piquer les yeux. « Ferme-la ! » lui dit Smokey. « L'oreille est con comme une malle ! T'es assez intelligent pour le savoir ! Retourne là-bas et rapporte-moi une caisse de Budweiser ! » Jack retourna dans la réserve, boitant du pied que Smokey avait écrasé et se demandant si l'autre brute ne lui avait pas brisé les orteils. C'était bien possible. Sa tête était remplie de fumée et de bruit et résonnait au rythme des battements effrénés de l'orchestre des Jenny Valley Boys, dont deux des musiciens chancelaient ostensiblement sur l'estrade. Une pensée dominait clairement les autres. Il ne pourrait peut-être pas attendre jusqu'à la fermeture, il ne tiendrait probablement pas le coup jusque-là. Si Otley était une prison, la taverne d'Otley était sa cellule, et sa fatigue, à coup sûr un gardien aussi efficace que Smokey, peut-être même davantage. Malgré ses inquiétudes à propos de l'endroit où il risquait d'atterrir s'il passait maintenant sur les territoires, l'élixir magique lui paraissait de plus en plus le seul moyen de se tirer de là. S'il en buvait une toute petite gorgée, il décollerait, marcherait là-bas pendant deux kilomètres, trois ou plus, vers l'ouest, et pourrait alors reprendre un petit peu, et se retrouver sur le sol américain bien au-delà des limites de la ville, de cet horrible patelin, peut-être même au-delà de Bushville, ou de Pembroke, pourquoi pas. « Quand j'avais six ans, quand Jackie Boy avait six ans, quand… » Il prit la caisse de Budweiser et la porta en titubant jusqu'à la porte, où se tenait le grand cow-boy barraqué aux mains énormes, celui qui ressemblait à Randolph Scott, et qui le regardait. « Salut, Jack ! » Et Jack vit avec une terreur croissante que les iris des yeux de l'homme étaient jaunes, comme des pattes de poulet. « Tu n'as pas eu le message qui te disait de rentrer. Tu n'es pas très obéissant, hein ? » Jack était debout avec la caisse de bière qui lui tirait les bras, fixant les yeux jaunes, et il comprit soudain horrifié que c'était ça qui érodait dans le tunnel, cette chose humaine avec des yeux jaunes morts. « Fichez-moi la paix, » dit-il, les mots sortirent en un faible murmure découragé. L'homme s'approcha plus près. « Tu étais censé rentrer… » Jack essaya de reculer, mais il était à présent contre le mur. Comme le cow-boy qui ressemblait à Randolph Scott se penchait sur lui, il sentit l'odeur de charogne de son haleine. Entre le moment où Jack avait pris son travail à midi, et 4 heures de l'après-midi, ce jeudi-là, à l'heure où les gens commençaient à arriver à la taverne après le travail, le téléphone murale avec sa pancarte « Prières de ne pas dépasser 3 minutes » avait sonné deux fois. La première fois, Jack n'en éprouva aucune peur, le correspondant étant un quémandeur de fonds unis. Deux heures plus tard, alors que Jack était en train de ranger les bouteilles de la veille, la sonnerie stridente retentit à nouveau. Cette fois, il redressa la tête comme un animal qui hume un incendie de forêt, sauf que ce n'était pas du feu qu'il sentait, mais de la glace. Il se tourna vers l'appareil, qui se trouvait à 1m50 de l'endroit où il travaillait, et entendit craquer les tendons de son cou. Il se dit qu'il allait voir le téléphone encastré dans la glace, de la glace qui suintait à travers l'enveloppe de plastique noir de l'appareil, qui sortait des trous de l'écouteur, et du micro, en rigole de givre bleuté, fine comme des pointes de crayon, qui pendait du cadran comme des stalactites, et la sébile de restitution des pièces remplies de glaçons. Mais il ne vit que l'appareil, tout le froid et la mort étaient à l'intérieur. Jack le fixait, hypnotisé. « Jack ! » brailla Smokey, « Réponds à ce putain de téléphone ! Merde, pourquoi je te paie ? » Jack regarda du côté de Smokey désespéré comme un animal traqué, mais Smokey lui lança un regard furibond, avec la bouche pincée, et cette expression exaspérée qu'il avait eue juste avant de frapper Laurie. Jack s'approcha de l'appareil, à peine conscient du mouvement de ses pieds. Il pénétra plus avant dans la capsule de froid, sentant la chair de poule lui hérisser les bras, et son nez commencèrent à couler. Il tendit la main et attrapa le récepteur, sa main devint engourdie. Il porta le récepteur à l'oreille, son oreille s'engourdit. « Othlitap ! » dit-il, dans cette obscurité lugubre, et sa bouche s'engourdit. La voix qui sortit de l'appareil était le croissement rauque et éraillé de quelque chose qui était mort depuis longtemps, d'une créature qui n'appartenait plus au monde des vivants. Voir cette créature le rendrait fou, ou le ferait mourir sur place avec des cristaux de givre sur les lèvres et les yeux aveuglés par des cataractes de glace. « Jack ! » murmura la voix éraillée et rocailleuse dans l'écouteur, et le visage du garçon devint lui aussi engourdi, comme lorsque le dentiste, en prévision d'une séance pénible, vous file un peu trop de novocaïne dans les gencives. « Ramène ton cul à la maison, Jack ! » De loin, de très loin, à des années-lumières semblait-il, il entendit sa propre voix répéter. « Allô ? Ici la taverne d'Otli, qui est-elle appareil ? Allô ? Allô ? Froid ! Si froid ! » Sa gorge était engourdie, il aspira une bouffée d'air, et ses poumons lui parurent se geler. Bientôt les ventricules de son cœur gèleraient eux aussi, et ils tomberaient raide mort tout simplement. La voix glaciale chuchota « Des choses horribles peuvent arriver à un jeune garçon en vadrouille, Jack ! » demande à n'importe qui. Il raccrocha d'un geste rapide et maladroit. Il retira sa main et resta planté là, à fixer l'appareil. « C'est encore ce connard, Jack ? » demanda Laurie. Et sa voix était lointaine, mais cependant plus proche que la sienne, quelques instants plus tôt. Le monde revenait. Sur le récepteur de l'appareil, il pouvait voir l'empreinte de sa main, dessinée dans une étincelante plaque de givre. Puis le givre commença à fondre et à couler sur le plastique noir. C'est ce soir-là, le jeudi soir, que Jack vit pour la première fois le Randolph Scott du comté de Jenny. Il y avait un peu moins de monde que la veille, comme d'habitude le jour qui précède celui de la paix. Mais tout de même assez d'hommes présents pour occuper tous les tabourets du bar et les tables des box. C'étaient des citadins originaires de la campagne, où leurs charrues étaient probablement en train de rouiller dans les hangars. Des hommes qui auraient voulu être fermiers, mais qui ne savaient plus comment on fait. Les casquettes John Deere étaient nombreuses, mais Jack ne pensait pas que ceux qui l'arboraient eussent été à l'aise sur un tracteur. C'étaient des hommes en pantalon de treillis gris, marron ou vert. Des hommes avec leurs noms cousus en lettres d'or sur leur chemise de travail bleue. Des hommes en boots à bout carré ou en patoga. Des hommes qui portaient leurs trousseaux de clés à la ceinture. Ces hommes avaient le visage marqué, mais pas par les rides du rire. Leur bouche était dure. Ces hommes portaient des chapeaux de cow-boy, et Jack, qui les regardait de derrière le bar, trouvait qu'il y en avait bien huit qui ressemblaient à Charlie Davis, le type qui posait pour la publicité de tabac à chiquer. Sauf que ces types-là ne chiquaient pas, ils fumaient, ils fumaient comme des sapeurs. Jack était en train de nettoyer la bulle de verre du jukebox quand Digger fit son apparition. L'appareil était débranché, il y avait les Yankees à la télé, qui captaient toute l'attention des hommes assis au bar. La veille, Atwell avait débarqué dans la tenue habituelle des habitants d'Hotley, pantalon de treillis, chemise khaki avec une rangée de crayons dans l'une des poches de poitrine, des bottes à bout métallique. Jack, ce soir il portait un uniforme bleu de flic, accroché à sa ceinture de cuir craquant, un holster avec un grand revolver à crosse de bois. Il lança un regard à Jack, qui se rappela ce que Smokey avait dit de lui, j'ai entendu dire que le vieux Digger avait un penchant pour les gosses en vadrouille. Les garçons surtout. Et il eut un mouvement de recul, comme s'il se sentait coupable de quelque chose. Digger Atwell lui fit un grand sourire. « Tu as décidé de rester avec nous, mon garçon ? » « Oui, monsieur, » marmonna Jack, et il fit gicler du glacex sur la bulle de jukebox qui était déjà étincelante de propreté. Il attendait seulement qu'Atwell s'en aille, ce qu'il fit au bout d'un moment. Jack se retourna pour voir le flic bovin s'éloigner jusqu'au bar. C'est à ce moment-là que l'homme, qui était assis tout au bout du bar, se retourna lui aussi pour le regarder. « Randolph Scott, » se dit immédiatement Jack, « c'est exact ça. » Mais malgré les traits réguliers et peu expressifs de son visage, le vrai Randolph Scott avait tout de même indéniablement une gueule de héros, son charme venait du fait que son beau visage aux traits durs pouvait s'éclairer d'un sourire, tandis que son sosie donnait à la fois l'impression de crever d'ennui et d'être fou. Jack comprit avec un véritable effroi que c'était lui, Jack, que l'homme regardait. Il ne s'était pas simplement retourné pour jeter un coup d'œil dans la salle pendant la pub, non. Il s'était retourné pour observer Jack. Jack le savait très bien. Le téléphone. Le téléphone et sa sonnerie. Jack s'arracha avec un terrible effort à son regard. Il fixa la bulle de verre du jukebox où il vit son visage apeuré, plané comme un fantôme au-dessus des disques qui se trouvaient à l'intérieur. La sonnerie stridente du téléphone retentit. L'homme qui était à l'extrémité gauche du bar regarda l'appareil, puis dévisagea à nouveau Jack qui restait pétrifié à côté du jukebox. La bouteille de Glasex dans une main, le chiffon dans l'autre, les cheveux dressés sur la tête et la peau glacée. « Si c'est encore ce connard, j'irai chercher un sifflet et je sifflerai dans l'appareil ! » dit Lori en se dirigeant vers le taxiphone. « Je rigole pas ! » Elle était comme une actrice sur une scène de théâtre, et les clients des figurants payaient au tarif syndical de 35 dollars par jour. Les deux seules personnes réelles de ce monde étaient lui-même et ce redoutable cow-boy aux mains gigantesques et aux yeux que Jack ne distinguait pas très bien. Soudain, avec horreur, Jack l'entendit prononcer ses mots « Magne-toi le cul et rentre chez toi » en lui faisant un clin d'œil. Le téléphone arrêta de sonner avant même que Lori ne posât sa main sur le combiné. Randolph Scott se retourna vers le bar, finit son verre et brailla « Servez-moi une autre shop ! » « Merde alors ! » fit Lori. « Ce téléphone déconne ? » Un peu plus tard dans la réserve, Jack demanda à Lori qui était le type qui ressemblait à Randolph Scott. « Qui ressemble à qui ? » demanda-t-elle. « À un vieil acteur qui joue dans les westerns, il était assis au bout du bar. » Elle haussa les épaules. « Pour moi, ils ont tous la même tronche, une bande de connards en goguette. Ils piquent le fric que leur bonne femme a gagné au bingo pour picoler. Celui qui demande des chopes de bière. Le regard de Lori s'éclaira. « Ah ouais, lui ! Oh, il a l'air mauvais ! » Elle ajouta ses derniers mots en véritable connaisseuse, comme elle eut apprécié la droiture de son nez ou la blancheur de son sourire. « Qui est-ce ? » « Je ne sais pas son nom, » dit Lori. « Ça fait seulement une ou deux semaines qu'il vient ici. Je suppose que la minoterie a rembauché de nouveaux ouvriers ? C'est… Nom de Dieu, Jack, il vient ou non ce putain de fût ? » Jack était en train de caler un énorme fût de Bush sur la plateforme du chariot. Son poids et celui du tonneau étaient presque les mêmes. La manœuvre nécessitait beaucoup de précaution et d'équilibre. Quand Smokey, sur le pas de la porte, se mit à hurler, Lori poussa un cri et Jack sursauta. Il perdit le contrôle du fût qui roula sur le côté. La bonde sauta comme un bouchon de bouteilles de champagne, et la bière jaillit en une longue gerbe d'or claire. Smokey continuait à vituperer, mais Jack ne pouvait pas détacher son regard de la bière, figée sur place, jusqu'à ce que Smokey lui retourne une baigne. Quand Jack revint dans la salle, une vingtaine de minutes plus tard, tenant un kleenex contre son nez tuméfié, Randolph Scott avait disparu. « J'ai six ans. John Benjamin Sawyer a six ans. Six ans. » Jack secoua la tête, essayant de chasser cette pensée qui le hantait, tandis que l'ouvrier de la minoterie, qui n'en était pas un, s'approchait de plus en plus près. Ses yeux jaunes, et qui donnaient l'impression d'être couverts d'écailles, il, la créature, cligna des yeux, un clignement rapide, blanchâtre, noyé, et Jack remarqua que ses globes oculaires étaient recouverts de membranes nictilantes. « Tu étais censé partir. » chuchota-t-il à nouveau, et il tendit vers Jack ses mains qui commençaient à se transformer et à se couvrir de plaques dures. La porte s'ouvrit brusquement, faisant entrer le flot rauque des voix des Oak Ridge Boys. « Jack, je vais encore être obligé de te faire passer l'envie de traîner assez. » dit Smokey derrière Randolph Scott. Scott recula. Ses mains étaient redevenues des mains, pas des sabots qui durcissaient. Des mains énormes et puissantes, avec leur réseau de grosses veines proéminentes. Il lui fit un autre clin d'œil, un tournoiement blanchâtre dans l'orbite sans paupières. Puis les yeux de l'homme ne furent plus jaunes, mais de nouveau d'une couleur bleu pâle. Tout ce qu'il y avait de normal. Après un dernier regard à Jack, il se dirigea vers les toilettes. Smokey arrivait sur Jack maintenant. Son calot de papier penché en avant, sa tête étroite de fouine légèrement inclinée, ses lèvres s'ouvrant sur ses dents d'alligator. « Ne me le fais pas répéter ! » dit Smokey. « C'est la dernière fois que je te préviens, et ne crois pas que je dis ça en l'air ! » Comme avec Osmond, la rage de Jack monta soudain en lui. Cette espèce de rage, liée au sentiment désespéré d'injustice, n'est peut-être jamais aussi violente qu'à douze ans. Certains étudiants ont parfois l'impression de l'éprouver, mais ce n'est généralement qu'un pâle écho intellectuel. Cette fois, le vase débordait. « Je ne suis pas votre chien pour que vous me traitiez de cette façon. » dit Jack en s'avançant vers Smokey sur des jambes qui tremblaient encore de peur. Surpris, probablement même éberlué par la colère totalement inattendue de Jack, Smokey fit un pas en arrière. « Jack, je te préviens ! » « Non, mon vieux, c'est moi qui vous préviens ! » s'entendit rétorquer Jack. « Je ne suis pas Laurie ! Je n'aime pas être battu ! Et si vous me frappez, je me défendrai ! Je ne me laisserai pas faire ! » Le désarroi de Smokey ne durera qu'un instant. A l'évidence, il ne connaissait pas tout. En vivant à Hotley, il ne le pouvait pas, mais il croyait tout connaître, et même pour un minable tel que lui, l'assurance remplaçait avantageusement l'expérience. Il saisit Jack par le col. « Ne me fais pas le mariole avec moi, Jack ! » dit-il en l'attirant vers lui. « Tant que tu es à Hotley, tu n'es rien d'autre que mon chien ! Tant que tu es à Hotley, je te caresse quand j'en ai envie, et je te cogne quand je veux ! » Il lui administrait un coup sec sur la nuque. Jack se mordit la langue et poussa un cri. Des taches de colère enluminaient maintenant les joues blêmes de Smokey, comme un phare de mauvaise qualité. « Tu ne le crois peut-être pas vraiment, Jack, mais c'est comme ça. Tant que tu es à Hotley, tu es mon chien, et tu resteras à Hotley jusqu'à ce que je décide de te laisser partir. Et tu ferais bien de te mettre ça dans la tête sans attendre. » Pendant un instant, les trois ampoules de 60 watts qui étaient suspendues dans le couloir étroit étincelèrent violemment sur les éclats de diamants rosâtres de la bague en forme de fer à cheval qu'il portait au doigt. Puis le poing s'abattit sur le côté gauche du visage de Jack. Il fut projeté contre le mur couvert de graffiti, la joue gauche d'abord brûlante, puis engourdie. Le goût de son propre sang lui remplit la bouche. Smokey l'observa avec le regard évaluateur d'un homme qui a l'intention d'acheter une Janice ou un billet de loterie. L'expression qu'il vit dans les yeux du garçon n'était sûrement pas celle qu'il attendait, car il saisit Jack, encore tout étourdi, pour vraisemblablement le remettre d'aplomb en vue d'un deuxième round. À ce moment précis, une femme cria dans le bar. « Non Glenn, non ! » Il y eut une série de hurlements, des voix mâles, la plupart angoissées. Une autre femme poussa un cri, un cri aigu, puis un coup de revolver claqua. « Bordel de merde ! » s'écria Smokey, prononçant ses mots avec une diction parfaite, comme un acteur de Broadway. Il repoussa Jack contre le mur, se retourna et sortit comme un bolide par la porte abattant. Il y eut un autre coup de feu et un cri de douleur. La seule chose dont Jack était sûr, c'est que c'était le moment de filer. Il n'attendrait pas la fin de la soirée, ni demain, ni dimanche matin. C'était maintenant même. Le brouhaha parut se calmer. Il n'y eut pas de sirène de police. Peut-être alors que personne n'avait été touché. Et Jack se souvint avec horreur que l'ouvrier qui ressemblait à Randolph Scott était toujours dans les toilettes. Le garçon entra dans la réserve glacée qui sentait la bière, s'agenouilla près des fûts pour chercher son sac. Une fois de plus, un doute angoissant l'étreignit, quand ses doigts ne rencontrèrent rien d'autre que le vide et le ciment sale du sol. Il craignit que Smokey ou Laurie l'ait vu cacher son sac et s'en soit emparé. Raison de plus pour ne pas quitter Hotley, mon cher. Puis le soulagement, presque aussi suffocant que sa peur quand ses doigts rencontrèrent le nylon. Jack mit le sac sur son dos et regarda avec regret la porte de chargement au fond de la réserve. Il aurait de loin préféré utiliser celle-ci plutôt que la porte de secours qui se trouvait au bout du couloir. Celle-là était trop près des toilettes des hommes. Mais s'il ouvrait la porte de chargement, une lumière rouge s'allumerait au bar. Et même si Smokey était encore occupé à séparer les bagarreurs, Laurie l'avérait et le préviendrait. Donc… Il se dirigea vers la porte qui s'ouvrait sur le couloir du fond. Il l'entrouvrit et risqua un œil. Le couloir était désert. Tant mieux, ça s'annonçait bien. Randolph Scott avait vidé sa vessie et était retourné voir ce qui se passait au bar, pendant que Jack cherchait son sac. Formidable. Oui, mais il est peut-être encore là-bas. Tu as envie de retourner dans le couloir, Jackie ? Tu as envie de voir ses yeux redevenir jaunes ? Attends d'être sûr. Mais il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Smokey s'apercevrait bientôt qu'il n'était pas dans la salle en train d'aider Laurie et Gloria à nettoyer les tables, ou derrière le bar, en train de ranger la vaisselle. Il allait revenir ici pour lui apprendre où était sa place dans l'ordre des choses. Donc… Donc quoi ? Donc tire-toi ! Peut-être qu'il est là-dedans, Jack, et qu'il t'attend. Peut-être qu'il va surgir de là comme un méchant diable à malice. Caribde ? Où s'il l'a ? Smokey ? Ou l'ouvrier de la minoterie ? Jack au supplice hésita encore un instant avant de se décider. Que l'homme aux yeux jaunes fût encore dans les toilettes était une possibilité. Que Smokey allait répliquer une certitude. Jack ouvrit la porte et sortit dans le corridor étroit. Le sac sur son dos lui semblait plus lourd. La preuve qu'il prenait la fuite pour quiconque le rencontrerait. Il s'engagea dans le corridor avançant grotesquement sur la pointe des pieds, malgré la musique tonitruante et le vacarme de la salle, son cœur battant à tout rompre. J'avais six ans. Jackie avait six ans. Et alors, pourquoi cette phrase revenait-elle sans cesse ? Six ans ? Le couloir lui paraissait interminable. Il avait l'impression de marcher sur une trépigneuse. Tout au bout, la porte de secours se rapprochait avec une lenteur assassine. La sueur perlait à son front et au-dessus de sa lèvre supérieure. Son regard se portait sans arrêt vers la droite, sur une porte où il y avait une silhouette de chien dessinée en noir. Sous la silhouette était écrit « chien méchant ». Au bout du couloir, une porte recouverte de peinture rouge écaillée avec un écriteau. Sorti de secours, un utilisé qu'en cas d'urgence, alarme automatique. En réalité, la sonnerie ne fonctionnait plus depuis deux ans. Laurie l'avait dit à Jack lorsqu'il avait hésité à sortir par là pour aller vider les ordures. Presque arrivé, enfin, juste en face du chien méchant. « Il est là-dedans, je le sais, et il saute sur moi, je vais crier, je… je… » Jack posa une main tremblante sur la barre métallique de l'issue de secours. Elle lui parut agréablement fraîche. Pendant un court instant, il crut vraiment qu'il pouvait échapper à sa prison et disparaître dans la nuit, enfin libre. C'est alors que la porte derrière lui s'ouvrit bruyamment, celle où était écrit « chien méchant » et qu'une main l'attrapa par le sac à dos. Jack poussa un cri aigu, désespéré, d'animal pris au piège et s'élança vers l'issue de secours, oubliant le sac et l'élixir magique qu'il contenait. Si les bretelles du sac s'étaient cassées, il se serait échappé sans se soucier du reste, en fuyant par le terrain vague, rempli de mauvaises herbes et jonchés de détritus qui se trouvaient derrière la taverne. Mais les courroies étaient en nylon résistant et ne cassèrent pas. La porte s'entrouvrit, révélant fugacement une tronche sombre de nuit avant de se refermer lourdement. Jack fut entraîné dans les toilettes des femmes. On l'avait fait tourner sur lui-même et poussé violemment contre le mur. S'il avait heurté directement le mur, la bouteille d'élixir magique se serait sans doute brisée et répandue dans le sac, inondant de jus de raisin pourri ses quelques vêtements et son vieux guide Rand McNally. Mais ce fut sa nuque qui vint frapper l'unique lavabo des toilettes. La douleur fut terrible, atroce. L'ouvrier marchait sur lui, lentement, frottant son jean de ses mains qui avaient commencé à se transformer et à s'épaissir. « Tu étais censé partir, petit ! » dit-il de sa voix qui devenait de plus en plus rauque, qui ressemblait de plus en plus à un grognement bestial. Jack se tourna vers la gauche sans jamais quitter du regard le visage de l'homme. Ses yeux paraissaient presque transparents, pas seulement jaunes, mais éclairés de l'intérieur, les yeux d'une hideuse lanterne de Halloween. « Mais tu peux faire confiance au vieil Elroy ! » dit la créature mi-bête, mi-cow-boy. Elle souriait maintenant, découvrant une gueule remplie de grandes dents crochues, dont certaines étaient cassées ou ébréchées, et les autres noires de pourriture. Jack poussa un cri. « Oh, tu peux faire confiance à Elroy ! » dit la créature, ses paroles maintenant à peine distinctes d'un grognement de chien. « Il ne te fera pas trop mal, ça se passera bien ! » grogna-t-elle en se rapprochant de Jack. « Tout se passera bien ! Oh oui ! Oh oui, tu… » La créature continua à parler, mais Jack ne comprenait plus ce qu'elle disait. Elle n'émettait plus que des grognements à présent. Jack heurta du pied la haute poubelle qui se trouvait près de la porte, et tandis que la bête cow-boy tendait vers lui des pattes semblables à des sabots, Jack saisit la poubelle et la jeta sur le monstre. Elle rebondit sur la poitrine d'Elroy. Jack tira sur lui la porte des toilettes et se précipita sur la gauche, vers l'issue de secours. Il appuya de toutes ses forces sur la barre qu'il ouvrait, conscient de la présence d'Elroy derrière lui. Il se faufila dans l'obscurité, derrière la taverne d'Otli. Sur la droite, il y avait un tas de poubelles remplies à ras-bord. Jack en renversa trois en passant. Elles tombèrent en faisant un boucan du diable, et Jack entendit le cri de rage d'Elroy qui buta dedans. Il se retourna à temps pour voir le monstre s'étaler. Il mit un moment à réaliser. « Oh, doux Jésus ! Il a une queue ! Il a une espèce de queue ! » qu'il était à présent presque entièrement un animal. De la lumière dorée lui sortait bizarrement des yeux, comme deux rayons de lumière vive passant par deux trous de serrure. Jack recula pour l'éviter, essayant de faire glisser le sac de son dos et d'en défaire les courroies, avec des doigts raides comme du bois et l'esprit au comble de la confusion. Jack avait six ans. « Aidez-moi, mon Dieu ! Jack avait six ans ! Je vous en supplie, mon Dieu ! » envahi de pensées et de prières incohérentes. La créature se débattit au milieu des poubelles en grognant. Jack vit une main cornée se lever et retomber avec un sifflement, pourfendant le bord d'une poubelle en tôle ondulée sur un mètre de long. Puis elle se releva, trébucha, faillit tomber et se remit en marche vers Jack, en montrant les dents, sa gueule déformée, presque au niveau de la poitrine maintenant. Jack réussit à percevoir ce qu'exprimaient les grognements. « Je ne vais pas simplement te réduire en bouillie, petit poulet, je vais te tuer après. » Jack l'entendait-il avec ses oreilles ou dans sa tête ? L'espace qui séparait ce monde et l'autre n'avait plus l'épaisseur d'un univers, mais d'une simple membrane. Le monstre Elroy s'approcha en grondant, maladroit maintenant sur ses pattes de derrière, ses vêtements ballonnant au mauvais endroit et la langue pendant hors de sa gueule fangeuse. Ils étaient sur le terrain vague, derrière la taverne de Smoky Updike. « Oui, enfin ! » Sur le terrain vague, envahi de mauvaises odeurs et de détritus, saumier rouillé ici, calandre de fort de 1975 là-bas, et la faucille blafarde de la Lune au-dessus de sa tête, qui transformait chaque éclat de verre brisé en œil mort et fixe. Tout ça n'avait pas commencé dans le New Hampshire, n'est-ce pas ? Non, ça n'avait pas commencé avec la maladie de sa mère, ni avec l'apparition de Lester Parker. Ça avait commencé quand… Jackie avait six ans. Quand nous vivions tous en Californie, et que personne ne vivait ailleurs, et que Jack avait… Il fit glisser les courroies de son sac à dos. Le monstre revint sur lui, presque en dansant, lui rappelant l'espace d'un instant, dans la clarté incertaine de la Lune, quelques personnages de dessins animés de Walt Disney. Bêtement, Jack se mit à rire. Le monstre sauta sur lui en grognant. Le garçon fit un bond en arrière pour éviter le coup des lourds sabots cornés, qui le manqua de peu, et le monstre retomba sur le saumier et s'y empêtera. Hurlant et crachant de l'écume blanche, il tira et se tortilla pour dégager une patte prise dans les ressorts rouillés. Jack tâtonna dans le fond de son sac pour prendre la bouteille. Sa main passa entre les chaussettes, les caleçons sales et ses jeans odorants roulés en boule. Il saisit la bouteille par le goulot et la tira hors du sac. Elroy, finalement libéré, bondit en l'air avec un hurlement de rage. Jack tomba sur le sol cendreux, couvert d'herbes et de déchets, et roula sur lui-même. Les deux derniers doigts de la main gauche accrochaient à une courroie du sac à dos, la main droite étreignant la bouteille. Il réussit à dévisser le bouchon avec le pouce et l'index de la main gauche, le sac se balançant au bout de sa courroie. « Est-ce qu'il va me suivre ? » se demanda-t-il incongruement en portant le flacon à ses lèvres. « Quand je décolle, est-ce que je fais un trou quelque part ? Est-ce qu'il peut me suivre dans ce trou et m'achever de l'autre côté ? » La bouche de Jack se remplit du goût acre de raisin pourri. Il eut un holker. Sa gorge se ferma, donnant l'impression de changer de direction. Maintenant, le goût répugnant se répandait dans les sinus et les narines, et Jack imit un grognement qui le secoua tout entier. Il entendait toujours les cris d'Elroy, mais il semblait lointain, comme si le monstre se trouvait à un bout du tunnel d'Otli, et lui, Jack, tombant à toute vitesse à l'autre bout. Il éprouvait en effet une sensation de chute, et se dit, « Oh mon Dieu ! Quel imbécile je fais ! Je suis peut-être en train de me jeter du haut d'une falaise ou d'une montagne ! » Il étreignit le sac et la bouteille, les yeux désespérément fermés, attendant ce qui allait arriver, quoi que ce fût, avec ou sans Elroy, les territoires ou le néant. Et la pensée qu'il avait hantée toute la nuit revint au galop, comme un cheval de carousel, dame d'argent ou hélas fend l'azur. Il l'attrapa au vol et la monta dans un nuage nauséabond d'élixir magique, ne la lâchant plus, attendant ce qui allait arriver. Six ans… Oh oui ! Quand nous avions tous six ans et que personne n'était rien d'autre, et que ça se passait en Californie, et qui joue du saxo… Papa ? Est-ce Dexter Gordon ou… est-ce que ça veut dire… Maman, quand elle dit que nous vivions sur une ligne de faille et… Où… Où… Où vas-tu papa ? Toi et l'oncle Morgane… Oh… Papa… Parfois il te regarde comme… comme… Oh… Comme s'il y avait une ligne de faille dans sa tête et un tremblement de terre derrière ses yeux et qui t'engloutit… Oh… Papa… Chutant, tournant, tournoyant dans les limbes, dans une odeur épaisse comme un nuage pourpre… Jack Sawyer… John Benjamin Sawyer… Jackie… Jackie… avait six ans… Lorsque tout commença… Et qui jouait du saxo ? Papa ? Qui jouait du saxophone quand j'avais six ans ? Quand Jackie avait six ans…